En 2013, un ministre du budget fraudait le fisc. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'affaire Cahuzac et de pourquoi elle est si importante. Nous sommes le 4 décembre 2012. Mediapart sort un article qui accuse le ministre du budget de l'époque, Jérôme Cahuzac, d'avoir détenu pendant de nombreuses années un compte en Suisse dans la banque UBS. Et avoir un compte non déclaré au fisc français, c'est illégal. Jérôme Cahuzac va nier en bloc l'accusation et va même dire qu'il souhaite porter plainte pour diffamation. Donc en gros, il considère que Mediapart fait un mensonge qui le contredit. Donc, il veut porter plainte contre Mediapart. Et en réaction, du coup, le lendemain, Mediapart, le 5 décembre 2012, publie sur son site un enregistrement d'un appel téléphonique qui date de l'an 2000 et où on entend assez clairement « Ce qui m'embête, c'est que j'ai toujours un compte ouvert à l'UBS. » Mais c'est vrai que la voix est difficile à identifier. Le ministre continue de nier. Le 8 janvier 2013, une enquête est ouverte. Et le 24 janvier, la justice valide l'enregistrement comme étant un enregistrement authentique. Deux mois plus tard, le 19 mars, le ministre démissionne pour aller se défendre devant la justice et à ce moment-là, il nie toujours les faits. Enfin, le 2 avril, Jérôme Cahuzac admet sur son site qu'il a 600 000 euros à l'étranger depuis 20 ans. En mai 2018, il est condamné à deux ans de prison, 300 000 euros d'amende et cinq ans sans pouvoir se présenter à une élection. Mais avant même cette condamnation de 2018, cette affaire, elle a inspiré une évolution hyper importante de la vie politique vers de la transparence. Déjà, maintenant, les députés et les ministres doivent publiquement déclarer leurs revenus. Mais en plus, c'est cette affaire qui est à l'origine du PNF, le parquet national financier. Vous savez, ce sont ces procureurs qui lancent des enquêtes sur les scandales politiques et financiers. Par exemple, c'est eux qui ont conduit l'affaire Fillon, qui ont poursuivi l'ancien ministre sarkoziste Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée sous Macron, Alexis Keulair, ou encore l'ex-président Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, cette avancée avec le PNF, elle est menacée par de nombreux politiciens qui n'aiment pas trop qu'on mette le nez dans leurs affaires. Est-ce qu'il survivra à la prochaine présidentielle ? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr.